... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez, les scorpions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que ces guidances restent générales. Prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que le concours est à nouveau ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mars pour gagner au choix un soin ou une guidance. Si vous voulez savoir comment participer, j'ai mis un lien à cet effet dans le texte en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver également mon adresse mail, mon site, ma page Facebook, Instagram, etc. Donc, si vous voulez m'envoyer un message ou prendre rendez-vous, tout y est. Alors, comme d'habitude, j'ai pris le tarot mythique en quatre cartes avec ici, première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et deuxième quinzaine d'avril. Et vous aurez également des messages complémentaires. Alors, avec une carte du tarot de la sagesse animale de Ted Andrew, une autre de l'oracle des archanges et une autre des maîtres ascensionnés de Doréne Virtue. On fera un petit point Lito et on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui souhaitent être aidés émotionnellement. À savoir que quand j'ai fait votre tirage, ces deux cartes-là sont tombées directement toutes seules ensemble. Et que vous en avez quelques-unes aussi dans les messages complémentaires qui ont volé. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars. Et vous avez le deux de coupe, qui est quand même une belle carte, assez lumineuse. On est dans des tons plutôt pâles, plutôt bleus. Et ici, on est plutôt au niveau relationnel, émotionnel. Donc, ça peut concerner des liens affectifs, familiaux, amicaux, mais aussi sociaux. Les coupes, on est dans des signes d'eau. Donc, comme vous, cancer, scorpion, poisson. Et ici, on est au début de la série. On en est au deux. Où on peut retrouver Psyché qui est accroché à une grosse pierre, mise ici par la déesse Aphrodite qui voulait s'en débarrasser et qui avait missionné Eros de venir la tuer. Sauf qu'il s'est piqué avec la flèche. Alors, on parle ici de leur première rencontre. Donc, ça peut être aussi une première rencontre avec quelqu'un, d'un premier rendez-vous, de la naissance, d'une relation. Donc, pour les célibataires, ça peut plutôt être sympa. Et puis, pour les couples, ça peut être également un moment de fusion. On peut parler aussi d'associations, d'un point de vue professionnel, de premiers échanges, en tout cas, en ce sens. Ça peut être également des signatures de contrat. Et ici, on est vraiment dans l'attraction entre le principe féminin et masculin. Un moment, en tout cas, où on peut voir ce que chacun a apporté, ce qu'on a envie de devenir, ce qu'on a envie de développer peut-être aussi en nous et les possibilités qui vont découler, justement, de cette réunification. D'ailleurs, on peut parler aussi de réconciliation, pour certains. De voir, en fait, en quoi l'autre va nous tirer vers le haut. Voir, pour certains, même être sauvé des eaux. Parce que là, il vient quand même à sa rescousse, au final. Là, des livres. Et ensuite, dans la série, aux trois, normalement, ils vont se marier. Attention à ne pas faire trop de projections sur les gens. Mais à prendre, en tout cas, l'essence de ce qu'on vous amène à accepter aussi de recevoir, comme d'accepter l'aide aussi qu'on peut vous envoyer, tout simplement. Donc, c'est vraiment un beau moment qui vous attend. Il y en a certains ou certaines aussi qui vont peut-être avoir un sentiment de libération, de délivrance à ce moment-là. Beaucoup d'amour. Et on va voir maintenant sur quoi ça va déboucher. Alors, ensuite, on a la justice. Une arcane majeure et pas les moindres. On reste toujours dans les tons bleus. Alors, du chakra, de la gorge, donc à bien veiller à sa communication, à être ouvert justement au dialogue, aux échanges. On peut y voir le signe, justement, de la balance, qui est une carte d'équilibre entre les deux principes, justement, féminin et masculin. Vous voyez, c'est représenté ici par les damis en noir et blanc, qui vient également parler de sagesse et d'officialisation. Donc, peut-être que certains ont rencontré, entre guillemets, la bonne personne, ou ont envie, en tout cas, d'annoncer, enfin, vraiment leur rencontre et d'avoir une situation, en tout cas, légale. Alors, vous n'êtes pas forcément obligés, non plus, de vous marier ou de vous paxer, mais ce serait peut-être un peu tôt si vous venez juste de rencontrer cette personne. Mais, en tout cas, d'afficher, peut-être, pour certains, tout simplement, votre statut de couple. Et puis, pour les autres, à remettre un peu d'ordre. Alors, la justice, bien sûr, ça peut représenter un divorce. Maintenant, je ne pense pas que c'est pour vous dire que vous allez déjà vous séparer d'une personne si vous venez juste de la rencontrer que de votre ex-partenaire, par exemple. On peut penser aussi que vous venez de rencontrer quelqu'un et, du coup, ça vous pousse à lancer certaines procédures par rapport à votre vie. Mais ça peut être aussi, tout simplement, à côté des affaires juridiques et administratives en cours. qui vont peut-être être jugées ou rendues à ce moment-là. Ça peut représenter aussi, tout simplement, une personne extérieure à vous qui a ses qualités, si ce n'est pas les énergies du moment ou si vous ne vous retrouvez pas dedans. Mais ça peut être un moment où, en tout cas, on a envie d'y voir clair. Et pour ça, de prendre le temps de peser, justement, le pour et le contre, par exemple. Et d'utiliser vos facultés de réflexion, de jugement, de pensée rationnelle, à vous montrer juste et impartial. Une certaine capacité à maîtriser votre nature sauvage, où on peut avoir aussi besoin, tout simplement, de vérité, de prendre une décision, de trancher dans un sens ou dans un autre. Attention toutefois à votre communication, à rester diplomate. Alors, on vient parler, bien sûr, d'honnêteté, d'intégrité, à faire attention au côté idéaliste, de la balance, à davantage rechercher l'excellence et les choses et les gens aussi tels qu'ils sont. À ne pas être trop rigide, à comprendre aussi que personne n'est parfait, aussi bien vous que les autres, et à embrasser davantage ses parts d'ombre pour les accueillir et les faire fusionner plutôt en un tout cohérent. Et puis, faites attention aussi de ne pas être trop dans le mental, mais de vous souvenir aussi que vous avez des émotions qui sont là, justement, un peu comme un GPS pour vous guider. Le risque, avec la justice, des fois, c'est de se montrer froid ou distant. Donc, à voir, en tout cas, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, si ça s'officialise ou au contraire, si ça ne nous satisfait pas et qu'on préfère en rester là, bien que pour moi, ça irait quand même beaucoup plus dans le sens de l'officialisation, mais bon, voilà, vous verrez bien chacun selon vos cas. D'ailleurs, la justice étant une arcane majeure, je vais vous donner les messages complémentaires ici avec le 2 de coupe. Alors, pour certains, on peut parler d'épanouissement affectif par la rencontre d'une personne honnête et sérieuse, mais aussi par ses qualités de stabilité, fidélité et fusion qui vous inciteront à légaliser votre union. Pour d'autres possibilités d'anniversaire de mariage d'une superbe grossesse, d'une naissance dans le couple, de liens sincères et généreux avec les proches. A priori, on parlerait plutôt de la mère ou de la belle-mère. On peut parler aussi, pour certains, peut-être, du développement plus particulièrement de votre troisième œil à ce moment-là, de votre clairvoyance. Sachez l'utiliser, pour être conscient, pour voir les choses telles qu'elles sont, vraiment, et non forcément comme on voudrait qu'elles soient. Alors, on va voir maintenant ce que vous réservez votre première quinzaine d'avril. Et là, vous avez le 4 de coupe. Donc, on reste toujours dans les coupes, toujours sur le même plan. Et c'est marrant, je vous disais, donc après qu'ils allaient se marier, donc ce qu'on peut voir ici comme officialisation, et ça, c'est la phase vraiment juste après, où on la voit ici, assise avec ses deux sœurs, en train d'échanger. Parce que dans le 3 de coupe, ce qu'il faut savoir sur ce mariage, c'est qu'elle avait les yeux fermés. Elle a accepté de se marier avec lui, sous condition de ne jamais voir son visage. Et ses deux sœurs, justement, sont en train de lui insuffler certains doutes par rapport à cette relation, en lui disant que c'est peut-être un monstre effrayant, qu'il ne ressemble à rien. En tout cas, qu'il vienne se mêler de certaines choses qui ne sont pas forcément non plus très objectives. Ses sœurs, si vous voulez, ça peut représenter certaines voies de votre mental qui pourraient peut-être vous faire penser, par exemple, que c'est trop beau pour être vrai, ou qu'il n'est peut-être pas si bien que ça. Ça peut être également des personnes extérieures à vous. Ce ne sont pas forcément vos sœurs, ça peut être des amis, de la famille, des collègues. Bon, ici, a priori, ça serait malgré tout plutôt des femmes, mais vous verrez bien, qui vont essayer, en tout cas, de vous déstabiliser et tenter de vous influencer. Alors, normalement, vous devez savoir faire preuve de clairvoyance. Peut-être tout simplement ici, entre guillemets, une carte aussi conseil pour que vous sachiez faire vraiment la part des choses, tout comme les raisons de ce qu'on peut venir aussi vous dire vraiment. Ça peut être parce qu'elles ont une tendance à la surprotection, ça peut être par jalousie, parce que ça les renvoie à leur situation. Donc, si jamais vous avez des personnes ainsi dans votre environnement, ne leur accordez peut-être pas trop de temps. Sachez vous éloigner du négatif. Maintenant, sachez aussi que certains, des fois, viennent juste soulever certaines vérités, parce que, quelque part, on va dire que leurs inquiétudes sont un petit peu fondées. maintenant, sachez différencier le vrai du faux et demander conseil aux bonnes personnes si besoin. Parce que cette carte peut exprimer également du mécontentement, de l'insatisfaction, parce que même si tout va bien et qu'a priori, il n'y a pas de problème, il y en a peut-être qui auront malgré tout des doutes ou ressentir un certain malaise qui subsiste. Peut-être que certains ou certaines avaient envie d'avoir une vraie relation et pensaient que ça effacerait, par exemple, la précédence, et puis, finalement, ça n'a pas, on va dire, les faits complètement escomptés. Il y a peut-être pour qui, il manquera quelque chose. Peut-être qu'effectivement, vous aurez trouvé quelqu'un de sérieux, mais peut-être qu'il ne sera pas hyper surprenant, ce qui était peut-être votre ex. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ou peut-être aussi que pour certains, ça ne va pas encore assez vite. Enfin, vous verrez bien selon vos cas. Après, pour ceux pour qui on parlait de réconciliation ici, on vient vous dire qu'elle n'a peut-être pas été non plus suffisamment faite en profondeur. Il y en a peut-être qui sont réconciliés, entre guillemets, sur l'oreiller. Bon, bien qu'ici, on vient parler quand même de droiture et de remettre de l'ordre, peut-être qu'une partie a été faite, mais pas encore complètement. Ou peut-être que les points sur les i, les barres sur les t ont été mises. Maintenant, dans l'application, ça ne se fait peut-être pas forcément en 5 minutes non plus. Après, ça peut tout simplement être de la peur aussi, de par vos expériences passées, mais qui, je vous le rappelle, sont liées également au mental. Ne soyez pas non plus dans la suspicion pour tout. Ça peut être un moment où on peut venir rappuyer un petit peu sur votre blessure de trahison, non pas pour vous dire que vous allez être trahi, mais pour prendre conscience que justement, elle doit encore être guérie. Et puis, quand on parlait aussi d'insatisfaction, ça peut aussi parler d'un moment tout simplement où vous vous ennuyez, où vous pouvez vous sentir peut-être un peu négligé. C'est-à-dire qu'ok, vous avez une situation officielle, mais bon, l'autre n'a pas l'air de vouloir participer autant que ce que vous voudriez à la construction de ce couple. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément dans les intentions d'autres personnes. Ça peut être tout simplement vous qui avez trop d'attentes, peut-être pas assez d'informations. Donc faites attention de ne pas vous faire des films à ce moment-là qui ne feront que vous apporter des ressentiments, mais au contraire à bien communiquer et à voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Je vais vous donner maintenant les messages complémentaires avec la justice pour cette carte. Pour certains, à vouloir trop organiser sa vie affective dans les moindres détails, attention de ne pas en perdre l'essentiel, c'est-à-dire toute la fantaisie, la spontanéité, la joie et l'amour primordial. Pour d'autres, on peut aussi risquer, à force de privilégier une intégration sociale exemplaire ou de critiquer les défauts de son partenaire, d'accumuler de nombreuses frustrations de sa part et de développer ainsi une attitude de dégoût, voire de malhonnêteté à votre égard. On va voir maintenant votre dernière quinzaine d'avril. Et là, vous avez le 3 d'épée, qui n'est pas franchement la plus jolie carte. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même relativement sombre. C'est les duans aussi d'ailleurs qui l'ont eue dans leur guidance. Et là, on est plutôt sur le plan mental, au niveau de l'esprit. Les épées, ça représente généralement plutôt des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et on assiste donc sur cette carte à l'assassinat d'Agamemnon par sa femme et son amant, parce qu'il avait choisi sa gloire au prix de son enfant. Après, je vois plutôt le 3 d'épée en avertissement, parce que ici, vous avez le choix d'écouter, on va dire, les doutes et les peurs, que ce soit sous la forme de personnes physiques ou par votre inconscient, ou pas. Et ici, comme on vient parler de conflits qui couvaient et qui finalement éclatent, si vous avez su être davantage dans la clarté de la justice et dans la bonne communication, normalement, vous pourriez déjà désamorcer tout ça. Après, je peux juste vouloir dire que, justement, à ce moment-là, on pose enfin peut-être aussi ces questions pour faire éclater la vérité, pour savoir vraiment de quoi il retourne et de ce qu'il en est. Parce que là, c'est pas un moment super agréable qu'on vous propose avec cette carte. C'est plutôt une situation, au contraire, pénible qui peut impliquer également une notion de séparation et de douleur affective. Si vous venez juste de vous mettre avec quelqu'un et d'officialiser derrière, ce serait quand même un petit peu rapide, cette histoire. Maintenant, ça veut pas dire que vous allez forcément vous séparer, mais en tout cas, réglez le problème s'il y en a vraiment un. En tout cas, on appuie bien sur votre blessure de trahison, parce que ça représente ça aussi, le 3 d'épée. Ou alors, ça pourrait être une réconciliation qui ne tient pas, on va dire, encore complètement, où tout n'a pas été finalisé comme on le faisait déjà sous-entendre tout à l'heure. Et que là, il faut y aller parce que ça peut plus continuer comme ça. Ça va pas vers du positif. Après, voilà, ça peut juste être un moment de tension qui finalement, ici, va pouvoir trouver un apaisement. Parce que bon, ça reste quand même la bonne nouvelle de cette carte. C'est qu'une fois que tout ce qui devait être exprimé, c'est-à-dire les peurs, la colère, le ressentiment, les doutes ou autres, on peut enfin s'en libérer et se permettre également un meilleur avenir, du coup. Et on vient également vous rappeler avec cette carte que le fait de zoiler la face n'évitera pas de livrer une bataille. À voir ici si c'est vous ou si c'est une autre personne aussi sur cette carte. Peut-être que ça peut représenter aussi la personne que vous avez rencontrée qui, elle, se retrouve dans cette position. Là, ici, on est d'accord qu'on serait quand même plutôt dans le masculin sacré. Mais ça peut être aussi tout simplement les énergies du moment. Alors, au message complémentaire maintenant avec la justice. Ici, pour certains, on peut venir dire que suite à certaines énergies négatives, se bloqueront toute communication, intégration et accord avec l'entourage. Et que vous devrez vite transformer ces structures, que ce soit professionnel, essentiel ou affectif. Pour d'autres, on peut parler de décisions officielles, comme celles d'une démission, par exemple, dans le cadre du travail. De mesures strictes sur l'éducation, l'étude ou les droits des enfants. De démarches administratives, voire judiciaires, qui peut être sous forme de procès, de divorce. Et puis enfin, pour certains, d'un sérieux traitement pour des problèmes de santé. On va voir un peu les messages complémentaires. Là, on aura peut-être un peu plus d'infos par rapport à ces situations. Alors, vous avez vu avec le tarot de la sagesse animale, le monstre de Gila, maîtrise et protection des croyances, qui correspond plutôt au neuf de bâton. Alors, vu qu'on a déjà un monstre ici qui était venu la manger, on va le mettre ici. Alors, à savoir que cet animal est un des seuls lézards venimeux qui existent au monde. Et il passe la plupart de son temps la tête enfuie dans le sable ou caché sous des pierres. Du coup, le parallèle avec l'autruche est assez marrant. C'est un animal également qui se déplace lentement. Et parce qu'il est lent, du coup, il a moins de possibilités, on va dire, d'animaux à manger. Ce qui lui a permis de devenir à ce niveau-là assez résistant. Il y en a certains, d'ailleurs, qui ont pu rester deux à trois ans sans manger. Avec cet animal, on vient vous dire ici de garder votre sang-froid et vos convictions. A pas vous laisser influencer ici comme on peut l'être avec le cadre de coupe. On vient vous conseiller aussi d'utiliser vos ressources avec modération, surtout pour les projets à venir, et à ne pas aussi aller au-delà de vos capacités. C'est toujours pareil. Si vous tirez trop sur la corde, au bout d'un moment, elle va finir par craquer. Je dis ça par rapport à ceux qui pourraient avoir des problèmes de santé ou tendance à en faire trop. Donc, on vient plus vous conseiller de maintenir et de protéger votre position et d'attendre un moment plus propice si vous avez davantage envie d'expansion ou d'obtenir de nouvelles choses. Un petit peu comme si le mode défense était activé. Parce que si vous ne faites pas ça, vous serez obligés de puiser dans vos réserves, ce qui pourra générer du manque. Et on en reparlait également à ce moment-là. On vient vous dire également de ne pas chercher à forcer les choses, mais on ne vous conseille pas non plus de faire le mort et de vous laisser attaquer par le premier venu. Si vous voulez, ce n'est pas le moment d'attaquer. Sinon, vous allez vous le reprendre directement. Sachez attendre le bon moment. Et s'il le faut, frappez fort et vite, mais sachez le faire aussi avec discrétion. Maintenant, je vais vous montrer la carte que j'avais mise avant votre guidance sur Facebook et Instagram. Et vous avez eu « Cadou de Dieu, l'archange sans d'Alphon. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux les recevoir. » On va le mettre ici, Sandalfon. J'adore ces couleurs. Franchement, c'est magnifique et qui me font généralement plutôt penser à l'Inde. Alors, avec lui, on vient vous parler de réceptivité en vous demandant d'être disposé, justement, à recevoir les cadeaux que l'univers a envie de vous envoyer parce que Sandalfon, c'est l'archange dont un des principaux rôles est de répondre, justement, aux demandes et aux prières de tout un chacun. Maintenant, des cadeaux, des fois, l'univers, entre guillemets, peut vous en faire de manière déguisée. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui ne sont pas forcément, on va dire, de prime abord sympathiques à expérimenter. Maintenant, il y a quelque chose qui peut en être tiré. De la même manière, quand vous faites vos demandes, acceptez aussi que la réponse ne vienne pas forcément sous la forme que vous vouliez ou au moment que vous vouliez. Mais sachez être reconnaissant malgré tout. Quoi qu'il en soit, soyez dans la réceptivité, soyez dans ces qualités du féminin sacré parce que tant que vous n'êtes pas dans cette disposition-là, les réponses à vos prières attendent. Maintenant, on va voir la dernière carte que vous avez eue avec les maîtres ascensionnés. Et là, vous avez eue Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Elle est vraiment belle. Tout à l'heure, je parlais d'Inde, mais on y est. Et c'est vraiment ça Krishna parce qu'ici, elle vient vous dire que dans chaque situation, se trouve une occasion de grandir et d'apprendre. Idem, quand vous maudissez une situation, quand vous vous exprimez ou que vous pensez d'une manière négative par rapport à une situation, vous empêchez les énergies de circuler et de fait, les choses peuvent s'envenimer. On revient encore ici à cette notion de venin. Donc, ça renforce quand même l'idée de médisance, je trouve. Donc, à faire attention vraiment à ne pas vous tirer une balle dans le pied. Alors qu'à l'inverse, si vous savez voir les avantages dissimulés dans la situation, vous attirez des énergies pour vous soutenir et vous aider à la guérir. Alors, ce n'est pas toujours évident de les percevoir. Peut-être que certains, justement, de part, entre guillemets, les mauvaises influences, auront plus particulièrement de mal à ce moment-là. Maintenant, sachez qu'il y en a quand même. Alors, si vous voulez que les choses avancent en ce sens, elles vous invitent à vous efforcer et de les comprendre pour justement pouvoir accélérer ce process. Ce qui vous permettra de mieux vivre cette situation, tout comme d'assurer votre défense. Ce qui est bien quand même avec Krishna, c'est que c'est un symbole de protection, un messager de joie, de bonheur et d'amour romantique, mais également d'enseignants spirituels. Donc, c'est quand même un maître ascensionné qui pourra bien vous aider. Et par rapport aux enseignements spirituels, il y a un ouvrage qui vous est conseillé qui s'appelle le Bhagavad Gita B-H-A-G-A-V-A-D plus loin Gita G-I-T-A qui regroupe des dialogues entre Krishna et Arjuna. Et j'ai trouvé que le nom était assez drôle parce qu'il y a Gita, ici on a Gila. Du coup, je vous mettrai un lien par rapport à ce texte sacré qui fait partie des fondamentaux de l'hindouisme pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça traite pour ceux que ça pourrait intéresser. Parce qu'a priori, c'est un texte qui peut vraiment vous aider à gérer des conflits, des situations également au quotidien. Donc ça pourrait tomber plutôt bien. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec cette carte. Plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Alors maintenant concernant le point litho, vous avez pu vous apercevoir qu'il y a un petit peu moins de pierre que d'habitude et ça parce que je n'avais pas envie que vous perdiez à force là-dedans donc j'en ai demandé deux. J'en ai demandé deux, une pour le mois de mars et une autre pour le mois d'avril. Alors pour mars, vous avez vous davantage besoin a priori de la larimare qui est la pierre des atlantes maintenant comme vous le savez et qui est vraiment bonne par rapport au chakra de la gorge à la communication. Et qui peut permettre également d'équilibrer le psychisme et le corps en apportant vraiment de l'apaisement donc de l'équilibre. Ici, ça pourrait plutôt bien tomber tout comme veiller à une bonne communication. Et puis, vous avez eu aussi la grosse amethyst qui a voulu venir qui comme vous le savez est liée au chakra coronal et qui pourra vous aider justement au niveau de la clairvoyance à mettre un petit peu de lumière dans votre esprit d'éclaircissement mieux connecter également à l'univers à votre âme et c'est également la couleur de la transmutation. Maintenant, concernant les fleurs de Bac pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir ce que c'est je mets toujours un lien dans le texte en dessous de cette vidéo à cet effet et d'habitude, je le faisais juste au ressenti puis entre-temps, j'ai acheté un jeu de cartes avec les fleurs. Alors, je me suis dit que ça serait sympa du coup de le tenter comme ça et pour le mois de mars, vous avez eu violette d'eau, waterviolette, humilité et sagesse. Alors, la sagesse, ça tombe bien ici avec Athéna. L'humilité, je pense que ça revient aussi par rapport au côté trop idéaliste, trop perfectionniste et sachez que cette fleur justement pourra vous aider au niveau de l'associabilité et de l'ouverture vers l'extérieur, des capacités à communiquer et à partager et elle vous aidera à lutter contre le renfermement sur soi, une certaine forme de distance et peut-être pour certains un sentiment de supériorité. Maintenant, pour le mois d'avril, vous avez eu folle avoine, wild oats, affirmation de soi et orientation. Et c'est une fleur qui pourra aider certains particulièrement à déterminer leur but, à faire preuve de recentrage et de discernement, à révéler aussi pour certains leurs talents et leurs ambitions dans la vie, à trouver leur voie. Et sachez également qu'elle permettra de lutter contre la satisfaction, la frustration, la dispersion et ou l'abattement. Donc, elle tombe aussi plutôt bien. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. avance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages, pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements également. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les scorpions. Namasté. Sous-titrage ST' 501